On essaie de mettre en valeur chaque année un membre actif mais qui agit plutôt dans l'ombre mais dont le rôle est incontournable. Cette année nous avons choisi Jessica Bera du club d'Andaï qui est l'âme même de ce club et qui arrive à allier à la fois la beauté, la gentillesse, le dévouement, les qualités sportives et les qualités professionnelles. Étant donné qu'elle a eu des résultats sportifs exceptionnels, elle arrive à transmettre son envie et ses qualités techniques. Le physique évidemment va s'acquérir avec l'entraînement. En tant que sportive, Jessica Bera est quand même deux fois championne du monde en avion de mer, en solo. Elle vient également de gagner les Jeux Méditerranéens des sports nautiques. Elle a été trois fois championne de France, elle a fait énormément de titres. A côté de cela et en parallèle, elle s'occupe du club d'Andaï en essayant de faire venir le maximum de jeunes, les initier à l'avion de mer, un sport qui n'est pas toujours évident puisque l'on sait bien que sur la côte basque, il peut y avoir des vagues quelquefois assez impressionnantes et des conditions difficiles, mais elle arrive à pérenniser cette activité dans la ville d'Andaï et on peut évidemment la féliciter et la soutenir dans ce travail-là. Le comité départemental Jean-Pierre Lacroix, que l'on appelle Payot Lacroix et donc qui occupe la fonction de secrétaire dans cette association. Alors il fait ça depuis six ans maintenant. Payot Lacroix, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement sérieux. Payot Lacroix est quelqu'un en plus qui se multiplie hors de ses tâches. On peut lui demander beaucoup de services et il répond tout le temps à présent, que ce soit pour aller sur un plateau, que ce soit pour traiter un dossier dont il n'a pas normalement la compétence. Mais Payot Lacroix, c'est un homme indispensable toujours là et c'est un grand plaisir de travailler avec des gens comme ça. Et quelqu'un de très très loyal, tous les contacts avec lui sont francs et puis vous savez que quand quelque chose est dit, ça sera accepté, ce sera fait, même si jamais la terre s'écroule. Il n'envisage jamais la défaite et qu'il va tout le temps vers la victoire. Il transmet bien sûr toutes les valeurs du rugby, dont la solidarité, la convivialité, le respect, bien sûr, qui sont des valeurs essentielles. Je crois qu'on a besoin de gens comme lui dans la vie de tous les jours. J'ai l'immense honneur de vous présenter Sylvain Rouillet, un des entraîneurs majeurs de notre club, pratiquant de sambo depuis plus d'une dizaine d'années et entraîneur dans notre club. Sylvain Rouillet pratique ici au sein du club le sambo, qui est une discipline russe de sport de combat, de corps à corps, qui est sur le principe de maîtriser son adversaire, de l'amener au sol et de le maîtriser au sol. Sylvain, depuis plus d'une dizaine d'années, est impliqué au sein du club olympique Bayonnais pour l'entraînement des jeunes sur le sambo, l'entraînement des adultes également. Son implication aujourd'hui pour nous est très importante puisque sur de nombreuses manifestations sportives, sur de nombreuses activités qu'on peut faire au sein du club et en dehors du club, Sylvain est toujours présent et nous accompagne avec ses pratiques, ses techniques et sa compétence technique pour nous apprendre les rudiments du sambo. Il s'est assis sur le toit du monde au moins deux fois puisqu'il était champion du monde de sambo. Sylvain, finalement, par son parcours scolaire et professionnel, a acquis une capacité un petit peu de fédérer les personnes et puis d'arriver à être un bon médiateur sur l'ensemble des groupes. Et aujourd'hui, il fait le lien vraiment entre les jeunes et les adultes sur la pratique du sambo et sur la pratique de différentes techniques. Alors ce soir, finalement, nous sommes très heureux au sein du club de pouvoir récompenser Sylvain. Il porte vraiment l'image du sambo au sein de notre club et au sein du département. Pierre Lataste, qui a été sollicité en quelque sorte, a été pendant plus de 20 ans dirigeant de rugby et peu de temps après est devenu dirigeant de pelote et même joueur puisqu'il a participé à des compétitions en comité du Béarnes et il a même eu des titres à palettes à cuir mur à gauche en deuxième série. Lors d'une partie de palettes à cuir en championnat, en demi-finale, l'adversaire lui a décollé l'oreille avec la pelote de palettes en pleine partie. Ce qui ne l'a pas empêché, après quelques soins, de finir et de gagner. Quand il est devenu dirigeant de pelote, il a assuré la présidence du club pendant plus de 10 ans. Présidence qu'il a arrêtée il y a 3 ans maintenant et lui s'occupe en quelque sorte maintenant de la grosse palette au niveau fédéral où il a pris la suite d'aller en la salle. Il est bénévole depuis plus de 40 ans maintenant et malgré son âge, il continue à œuvrer au sein de la pelote et dans le club et à la fédération. Alors il est extrêmement arrangeant et il évite en principe tout conflit et il essaie d'aplanir les situations de manière à ce que les gens ne se crispent pas et ne se montent pas les uns contre les autres. Ce que je recommande à tout un chacun, c'est d'être aussi impliqué que lui dans la fonction qu'il avait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada